C'est l'heure de la rencontre de Cyprien Sini. Cyprien, vous avez donc rencontré aujourd'hui Abdelghany Mera. Il y a cinq ans, son petit frère commettait d'atroces attentats dans la région de Toulouse. Depuis, son nom est synonyme d'horreur, de barbarie, mais lui n'a jamais adhéré au test familial. C'est le mouton noir, celui qui a dénoncé la radicalisation des siens, celui qui a fui la maison mère. Discret, ressemblant comme deux gouttes d'eau à son frère, cette année, il a marché, marché contre l'intégrisme, marché pour prévenir les jeunes et entretenir une lueur d'espoir, pour que le nom de Mera ne soit plus uniquement associé au terrorisme. Bonjour Abdelghany Mera. Bonjour. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti il y a cinq ans, quand vous avez découvert que c'était votre petit frère Mohamed, qui était le tueur au scooter ? On était horrifiés, mais après, le fait qu'il ait fait un attentat, on s'y attendait plus ou moins. Parce qu'il le disait déjà à tout le monde, et surtout, moi j'ai commencé à voir le danger venir vraiment, c'est quand il cherchait Al-Qaïda à travers ses voyages. Vous dites souvent que vous avez grandi dans un contexte propice à la radicalisation. C'était comment chez vous ? Déjà, ma famille, ils avaient adhéré au Fils, le Front Islamique du Salut, à l'époque déjà, et après la haine du juif aussi. On a été éduqués à travers ça. Et quand l'islam politique est arrivé à travers Kader, ça s'est empiré. C'est votre autre frère, ça, Kader ? Voilà, Abdelkader Mera, c'est mon autre frère, c'est le frère Kader qui est en prison actuellement. À la maison, c'était beaucoup de violence, de la haine. Il y avait un terreau fertile dans la famille qui était propice à devenir un djihad ou un haine. Le 11 septembre, c'est à ce moment-là où Abdelkader Mera se commençait à se faire appeler Ben Laden. Il faisait les louanges de Ben Laden, toute la famille. Ma mère était contente, était fière de ce qui s'était passé. C'est là où j'ai vraiment compris qu'il allait se passer quelque chose déjà dans ma famille. En 2003, vous avez même prévenu les autorités de ce qui se passait chez vous. J'ai dénoncé Kader, c'était la DST qui m'a convoqué, après que j'ai porté plainte pour agression avec 7 coups de couteau de la part d'Abdelkader Mera, qui m'a poignardé, dû aux origines juives de la mère de mon fils. Je leur ai dit textuellement, le jour où il y aura un attentat à Toulouse, il ne faudra pas aller chercher très loin, ça sera un de mes frères. Pourtant, mon maître était très petit à ce moment-là, mais après le 11 septembre 2001, lorsqu'il regardait toutes ces vidéos, il faisait lui aussi les louanges de Al-Qaïda, j'ai vu le danger. Vous évoquiez votre campagne de l'époque, d'origine juive, ça, ça a été intenable comme situation à la maison. Quand elle s'est devenue vraiment sérieuse, ma mère a voulu à tout prix que je la quitte. Elle m'a dit de faire le choix, c'est entre moi ou ta juif, j'ai dit c'est ma femme que je choisis. Et là, elle a vraiment insulté de sale juif, mais haut et fort, et publiquement, la mère de mon fils à ce moment-là. Et là, vous avez décidé de partir ? À ce moment-là, oui, j'ai pu parler à ma mère plusieurs années. J'ai voulu plus rien avoir à faire avec eux à ce moment-là. Vous parlez de terreau familial, et vous, comment ça se fait que vous ayez échappé à tout ça, en fait ? Moi, c'est une question que je me pose assez régulièrement aussi. Moi, j'ai eu de la chance. À ce moment-là, il y a eu un climat social en France. Il y avait la police de proximité. Il y avait les éducateurs sportifs qui étaient assez volontaires. Moi, c'est la France qui m'a sauvé. Et j'ai eu cette aide de l'État qu'il y avait à l'époque. Et après, j'ai un autre facteur aussi. J'ai été père très jeune. Et quand j'ai vu la responsabilité que ça avait, j'ai dit, il faut que tu sois un exemple. Et j'ai fait en sorte de l'être. Suite à ce qui s'est passé en 2012, aux attentats, et peut-être encore aujourd'hui, c'est dur de s'appeler Mera, de porter ce nom ? Oui, c'est dur. Mais j'avance et je ne lâcherai pas l'affaire. Et je continuerai le combat malgré tout. C'est quoi qui est dur ? Vous vous sentez rejeté par la société, Abdelgani Mera ? Par la société, non. Mais par certains, oui. Ça, c'est sûr. Mais je ne m'arrête pas là. Moi, je préfère garder toujours le meilleur, pas le mauvais. C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on dise votre frère, Mohamed Mera ? D'ailleurs, vous l'appelez Mohamed Mera, vous ne dites pas mon frère ? Parce que moi, depuis ce qu'il a fait, ce n'est plus mon frère. Ce n'est plus mon sang. Ce n'est plus... C'est un monstre. C'est une horreur. Est-ce que parfois, ça vous arrive de culpabiliser, de vous dire j'aurais dû faire plus pour prévenir ce qui s'est passé ? Ou je savais que ça allait arriver, je n'ai pas assez fait. C'est vrai que je me suis mis dans une bulle. Je ne voulais plus avoir affaire à eux. Je voulais vivre ma vie, mon travail, mon fils. Je voyais, c'est vrai, que cette menace montait de plus en plus. J'ai prévenu déjà en 2003 avant que ça n'arrive là. On ne m'a pas cru. Vous me parliez à l'instant de votre fils. Il a 20 ans aujourd'hui. Vous avez réussi à le protéger de tout ça ? Moi, mon fils, il est français jusqu'au bout des angles. Il porte un nom français. Je sentais déjà le danger avant que mon fils naisse. Je n'ai pas voulu qu'il porte le nom Mera parce que j'avais dit que ce nom est maudit. Moi, mon fils, je sais qu'il est sauvé. Je sais que si Mohamed n'aurait pas fait ses attentats en 2012, je sais qu'il serait parti. Il aurait emporté mon fils avec lui parce qu'ils l'ont essayé de l'endoctriner. Et même Mohamed, il lui a demandé s'il était capable de se faire exploser dans le métro de Toulouse. Et je sais que mon fils, aujourd'hui, il est sauvé. J'ai cette chance. Cinq ans après, vous êtes engagé dans la déradicalisation des jeunes. Vous leur dites quoi aux jeunes que vous rencontrez ? Déjà, aux jeunes, quand je les rencontre, je leur dis que c'est vraiment Mohamed qui a fait ça. Beaucoup doutent. Je pense que c'est un complot. Je leur dis non, c'est vraiment Mohamed qui a fait ça. Je leur explique la vie chaotique de Mohamed. Il a été frappé, indoctriné. On lui a volé son cerveau, on lui a volé son cœur. Et beaucoup de jeunes percutent. Surtout quand je leur dis Mohamed se sentait français. Et voilà, on lui a volé ses idées. Il ne pensait plus par lui-même. Ils se sont servi de l'islam pour lui voler son cœur et sa tête. Toujours concernant la déradicalisation, cette année, vous avez donc fait cette marche de 1000 kilomètres entre Marseille et Paris à la rencontre des gens. Vous y avez vu quoi ? Moi, dans cette superbe marche, j'ai vu déjà la fraternité qu'il y a eu autour de ça. J'ai vu que la France n'était pas si xénophobe que ça comme prétendent ses prédicateurs. Elle est accueillante, elle est généreuse. Elle est toute à son image. Beaucoup de Français doutent de l'hospitalité française. Moi, je leur dis, vous vous trompez, elle est magnifique. Et j'ai vu surtout cette France, c'est une France de toutes les couleurs. Elle est vraiment cosmopolite, la France. Voilà, cette rencontre édifiante, un témoignage extraordinaire recueilli par Cyprien Sini, Abdel Ghani Mera, le frère de Mohamed Mera. Rencontre que vous pouvez retrouver sur rtl.fr.